Et que le sel ne me sert pas simplement qu'à assaisonner mes jeux mais aussi à assaisonner mes plates pendant temps. Je viens de mettre un mec à l'arrêt complet ! Oh magnifique ! Oh il est beau tiens ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors si vous étiez avec nous sur le live d'Andy Wheeler, vous allez pouvoir revivre cette course que l'on pratique sur le circuit de Summit Point avec les Cadillac. Le circuit que l'on découvre dans cette série. On est avec Aymeric Andy, bonsoir messieurs. Salut ! Salut ! Et en vocal et sur la piste. Et donc on va essayer de faire bien dans une course d'une vingtaine de minutes. Vingt-cinq. Vingt-cinq minutes, voilà donc une vingtaine, lol. Une vingtaine de tours, je crois. On va essayer de faire les choses bien. Oui tout à l'heure on a fait ce qu'il fallait pour se renseigner. Et on est allé voir, vingt-deux tours à peu près. C'est ça. Donc on est en essai libre, on va avoir droit à un petit tour avant. La qualif, deux tours libres chacun de son côté pour entrer le meilleur chrono. Et ensuite eh bien la course de vingt-cinq minutes. Et on devrait d'ailleurs, si on a la chance d'être dans le premier split, je ne sais pas si c'est le cas pour nous, mais on devrait peut-être avoir une division deux avec nous et les Kia, ou ça n'est pas possible ? Non, je n'ai plus de Kia pour l'instant. Je n'ai pas eu de Kia. Et donc voilà, je redonne la main de la vidéo à Andy, parce qu'après tout c'est son live. On va jongler de toute façon entre le live et la vidéo. Ah bah parfait alors, impeccable ! Merci ! Je n'ai pas vu parce que la tablette est trop loin pour pouvoir voir, mais voilà, donc là on est parti pour... Moi aussi je fais sur mon Twitter, lol. Il n'a pas de chaîne YouTube, il n'a pas non plus de Twitter. Non, donc on va partir pour... Il a un MySpace ! Ouais ! Et un SkyBlog aussi ! Ouais ! C'est le mec ! Ouais ! On va du coup partir pour un tour de qualification, enfin un tour de lancement et d'autos de qualification. C'est ça ! Le petit tip, c'est de ne pas trop rouler fort dans le premier tour, histoire de ne pas faire chauffer trop les pneus, puisque Iracil est un jeu où... Pas avec cette voiture-là je trouve ! Enfin c'est de mon avis, hein ! Le frein et les pneus, il faut tourner avec parce que sinon... Elles freinent pas, c'est un char d'assaut le truc ! Et on est en setup fixe, ça on peut le dire aussi ! On ne peut pas régler les... En setup fixe, c'est complet ! On ne peut vraiment rien changer du tout ! Même la pression des pneus, genre... C'est mort ! La répartition de freins avec ! Et regardez, c'est compliqué ! Pour tout le monde ! Et l'ETC non plus ! Et l'ETC non plus ! Moi j'ai les boutons mappés pour pouvoir changer, et c'est pas possible ! Ça marche pas ! Allez, je fais rapidement ! Je vais essayer de faire rapidement ! C'est la catégorie HT ! Non, non, c'est gratuit ! Allez, je... Je répondrai à la suite du live juste après ! Oui, bien entendu, si vous vous posez des questions, vous ne nous pas soumenez, répétez-les sans problème si on n'est pas en course ! Sinon, on ne peut pas tout voir ! La concentration... Moi, c'est la boîte de vitesse qui me fout le sel ! En gros, tu passes beaucoup mieux... Tu montes beaucoup plus les vitesses... Beaucoup mieux les vitesses, pardon ! Si tu as le pied sur l'accélérateur, et tu tombes beaucoup mieux les vitesses, si tu as le piste, on fera ! Ça a été juste la sortie de ce virage-là ! C'est ça ! Comme des fois, je fais les deux, accélérer et freiner en même temps, pour garder la voiture ! Moi, j'ai perdu beaucoup de temps dans le premier tour, ça glisse énormément ! C'est bizarre, on dirait que la piste n'a plus de gommage ! Eh bien écoute, c'est logique, ça vient d'e-racing, il y a des différences au niveau des températures et au niveau des informations de la piste, en fonction des heures, et en fonction même des serveurs en tant que tel. Par exemple, en MX-5, on a eu des énormes changements de température ! À Charlotte ! Surtout à Charlotte, oui ! À Charlotte, on passait d'une piste qui a accroché comme une malade, à une piste qui n'accroche absolument plus ! Et d'ailleurs, on se faisait surprendre au premier tour, on faisait « Oh, c'est pas possible ! » Ça tenait très très bien ! Effectivement, Nismo, pour le coup, je ne suis pas dans le mur, mais quand je ne regarde pas le chat, en fait, je me... Ça va mieux, on va dire ! Mais là, beaucoup flux, ça reste une voiture typique GT avec de l'ABS et tout ça, on peut être beaucoup plus agressif sur les freins ! Ah oui, oui, clairement ! L'accélération moins, quand même ! Il faut y aller un petit peu doucement, mais... Pas trop, parce que dans certaines bosses, on peut se faire piéger ! Sur les freins du premier secteur, parfois, tu as du mal ! Tu peux te faire rapidement surprendre ! Je fais du drift ! Et voilà, je sors ! Ça va ! Tout ici en deuxième, on va remonter en troisième pour les petits virages, histoire de garder un petit peu de... Ah bah, je l'ai fait de relance ! Voilà ! 1.11.069 ! On pourrait accélérer ! Je répondrai à cette question-là, juste après, parce qu'elle est intéressante ! Surtout que j'aime bien la Formule 1 ! On en prendra juste après ! Je vais terminer le tour ! On sera un peu large ! 43, 44 millième de retard ! Deux centièmes de retard ! Ça devrait être pas trop mal, quand même ! Pendant la course, pour expliquer aux gens, on pourra pas forcément répondre ! C'est quand on est concentré ! Oh la la ! J'ai fait quelquefois ! C'est un peu du même ! 1.11.09 ! Je suis dixième ! C'est bon, tout le monde a fini ses tours ? Yep ! Ouais, 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 moi c'est bon ! T'as quelle place ? On va partir du coup neuvième ! Il arrive à se mettre P3, hein ! T'es en une combien ? 1.11.069 ! Ouais ! Donc il y a une seconde entre le premier et le dixième ! On va partir entre collègues youtubeurs, l'un à côté de l'autre ! C'est très bête, mais j'aime bien le feeling de cette voiture ! Enfin, j'aime bien les GT, moi, j'aime pas les... La MX-5, par exemple, j'étais pas à l'aise avec toi ! Là... Il manque un peu de stabilité au freinage, hein, Cocotte ! Mais sinon, ouais ! Ouais ! Donc, Marion qui demande, euh... Qu'est-ce que vous avez pensé du Grand Prix du Canada et la Perse d'Ocon ? Euh... Course... Enfin, la course est un peu sauporifique, par contre, Ocon... Grosse erreur de Fancidia ! Non, parce qu'ils ont dit, ils ont dit à Pérez de laisser passer, mais... Ouais, mais... T'es patron, tu dis, t'es toi, et tu laisses passer, quoi ! C'est des pilotes de Formule 1, c'est pas des... C'est pas des marionnettes, ils font pas ce que tu dis ! Aaah, je sais bien, mais... Mais pour le coup, Ocon... Ocon croit encore que c'est un très très bon pilote, et c'est l'un des... C'est l'un des tout meilleurs pilotes français, en tout cas, c'est l'un des... Le meilleur pilote français ! C'est l'une des très belles jeunes pousses de la Formule 1, donc à voir... Moi, c'est LE meilleur pilote en F1, on est d'accord. Français, hein, je parle ! Actuellement, ouais, l'argent... De toute façon, Romain Grosjean, bon... Romain Grosjean, il commence à accuser tout doucement les années, il avait bien roulé en 2013, donc un peu moins... Mais voilà, j'ai à la chef ! Que ça rage pour les leaders... Ouais, ouais, c'est ce que je vois... Je sais pas pourquoi... Alors, on va... Peut-être pas parti tout de suite, par rapport au Pescar ? Ouais, c'est pas parti ! On s'est vraiment dit aller tranquille pour le... Déjà pour le Tour de Formation, parce qu'on sait qu'il arrive parfois qu'il y ait des accidents sur... Sur le Tour de Formation... Pardon ! Ouais, ouais, on se rappelle de ma soirée d'hier, où il y a eu tout un tas d'accidents pendant le Tour de Formation ! Ah là là, le Tour de Formation ! Ah non, on fait deux, on en fait trois... On en fait trois et demi ! Non, on en rigole maintenant, parce que... C'est terminé, mais sur le coup... Je rigolais plus nerveusement qu'autre chose hier, c'était un peu compliqué... Il y a eu des décisions pour... Il y a eu des décisions qui ont été prises, pour la prochaine endurance, ce qui sera pendant le mois de septembre ! Il n'y a pas d'autres informations qui ont été données, mais c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça sera en septembre ! C'est sur le VLN... Au moins j'aurai la preuve en vidéo que je l'avais dit ! Euh... En vidéo et en live ! Evidemment ! Alors, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour le live ! Merci beaucoup, merci à tous d'être avec nous ! Peut-être sur une chaîne que vous ne connaissez pas ! Mais... En tout cas, ça fait plaisir ! D'abord ! Et on est actuellement 23 si ce que me dit action est correct ! Et c'est pas toujours correct, des fois ça bug ! C'est... Une fois passé j'avais 43 000 viewers, j'ai fait... Ah ! Il y a un bug ! En fait, je suis Zerathor ! Bonjour à tous ! Ah ! Elles sont souvent les gens pas ! Mais je pense qu'il y a une petite mésentente devant ! Alors, je dois faire... Oh ! Je suis en route ! Je suis en route ! Je m'ai un petit peu serré ! Ouh là, ça freinait fort devant ! J'ai le 4ème qui ne colle pas ! Donc euh... En other words, Don't go to the green lights ! Allez ! Je vous... On vous... On vous dit, nous trois... Euh... Bon... Bon live, on va dire ! Ça va être un petit peu plus compliqué de vous suivre ! Mais euh... Mais euh... Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui font partie... Ils font partie du groupe qui pourront... Qui pourront répondre à vos questions en... Ouais ! Ça va être parti ! Ça va être parti ! Donc euh... Bonne course les gars ! C'est parti ! Eh... La ligne est très loin... Ouais, la ligne est... Ouais, mais ils pourraient être accélérés ! Allez, c'est parti ! Non, ils peuvent pas accélérer avant le drapeau vert ! Allez, on va tenir à l'intérieur, mais on va peut-être laisser la position... Car ride ! Car ride ! Clear ! Car ride ! C'est bien passé au premier virage... Still there ! Pour nous ! Hold your line ! Clear ! Je crois que c'est Maxou qui a touché ! Non ! Non, c'était juste ! Du coup, si vous voulez avoir un petit repère... Du coup, si vous voulez avoir un petit repère... Euh... Malheureusement, Embrick est un petit peu trop loin... Ça sort large à droite ! Ouais, c'est... J'ai vu ! Euh... Ça va être un peu trop loin pour vous montrer Embrick, mais Maxou est juste devant avec la voiture bleue, la numéro 6 ! Attention au premier moment chaud, qu'il va se freiner à chi ! Ouais, c'est là, on peut avoir des dive-bombes au premier tour de certains qui sont trop chauds ! Le but, c'est pas de faire un résultat, c'est d'arriver au bout sans taper ! C'est là, il est en front de tout le monde ! On a des gens devant ! Donc là, on est partis pour... Parce que je crois pas l'avoir dit avant... On est partis pour une course, si je fais pas de bêtises, de 25 minutes ici ! Ouais, à peu près 22 mois ! Donc autant dire, ça va être une course qui va jouer quand même avec l'Ener, ça va être assez long ! On va dire qu'on va essayer quand même d'instaurer un paquet de non-agressions avec la voiture bleue qui se trouve devant nous ! Histoire de pas faire de conneries pour l'instant ! On verra plus tard ! Ah mais on peut se bagarrer, t'inquiète ! Je crois qu'on se touche pas ! Je préfère... Vu qu'on est 9 et 10, je préfère encore qu'on aille... Qu'on attaque comme des fous et qu'on aille récupérer les gens qui sont devant nous plutôt que de s'attaquer entre nous ! Oui, on est d'accord ! Autant jouer la carte de l'équipe pour le moment ! Puis ça risque d'arriver puisque devant, il y a des gens qui sont assez... Tendus ! Ça va à deux de fond devant moi, fais gaffe ! Ouais ! Ça a l'air de jouer la sécurité ! On voit des pilotes qui prennent pas trop de risques ! Qui se laissent dépasser sans forcément vouloir absolument garder la position, ce qui est une bonne chose ! Sur un circuit comme celui-ci ! Bien obstant tout ça, c'est chaud quand même ! Essayez de pas perdre le contact, c'est plus important ! Gardez un bon lièvre devant nous ! Et attendre la faute ! Sortez un petit peu large ici, pas de soucis ! Attention parce que sur e-racing, on connaît les limites de la piste qui sont parfois extrêmement proches au virage que je viens de sortir ! Oh la la ! Eh bah dis-donc monsieur, c'est pas bien ce que vous avez fait ! Oh ! Ah ah ! T'avais un compliment, Andy ! Qu'est-ce qu'il a dit ? J'en ai pas entendu ! Euh... tu sais... du mal au maman ! Thanks to push me out back ! Ah ! Seven or I'd save ! J'ai rien fait ! Merci de m'avoir foutu dehors ! Bonne journée ! Final ! Parfait ! Tout de suite le replay vidéo ! C'est génial parce qu'on se bagarre avec le deuxième, il est... Ça a freiné devant, j'ai dû freiner aussi ! Ça va encore être de ma faute cette affaire ! Ah non, c'est pas que c'est de ta faute, j'ai juste que ça a freiné devant ! Ça sort large, t'inquiète, c'est que de la poussière ! Ouais ! Ça sort large encore devant ! Ouais ! Ça revient de manière très hasardeuse ! Ah non mais il me ferme la porte sur moi là ! Car contact 0 sur 17 ! Ah donc c'est que c'est lui qui m'a rentré dedans ! Oui parce que c'est lui ouais ! D'ailleurs j'ai pris le retour même chose, j'ai pris un 0 sur 17 moi aussi juste avant... Attention grosse sortie devant ! Passe à droite ! On se spot, on essaie de céder aussi ! On est en train de faire du PL, c'est illégal sur le jeu vidéo ! Je dis pas le classique, j'ai pas tapé ! Si si j'ai bien tapé mais... enfin ça a tapé mais... Au coup je pense pas être bien bien responsable, je pense que c'est... C'est plus un fait de course qu'autre chose mais bon... On connait E-Racing, on connait les pleureuses d'E-Racing, donc on peut pas y faire grand chose ! Ah moi il m'a refermé la porte dessus, je suis content de ne pas avoir été fautif dans l'affaire ! On tourne pas vite hein nous ! On est en 1.12, c'est pas la folie ! 1.11.126 pour l'instant ! 1.12.6 ! Toujours trop de fébrilité avec la voiture dans le troisième secteur, je perds ici beaucoup de temps... Et dès que j'essaie de faire un peu mieux en fait je me mets dehors donc je préfère garder mon rythme, ma souplesse ! Du coup j'ai vu passer ça très rapidement sur le chat tout à l'heure... Effectivement on a une voiture qui est très... Qui est très nerveuse et qui est très très dure... Ah c'est un bateau ! J'ai envie de dire c'est une américaine aussi hein ! C'est une américaine hein ! Dans le style ! C'est une voiture qui est très... Très dure et qui est... En plus très très lourde ! On sent le poids de la voiture et c'est... On va dire elle est très physique à piloter, elle flit beaucoup ! Surtout le train arrière à basse vitesse ! Pas d'appui, catastrophe ! Donc un petit point... On va faire un petit point à top position ! Donc je suis 8ème ! Maxou 6 et Ebrick tu es 3 toujours ? 3 mais en grosse bagarre avec le deuxième ! Bah le 4-5 on va bientôt se retrouver derrière Ebrick ! Parce que les garçons... Ah bah ça m'arrangerait parce que... Ah bah ouais ! Ça va sortir à large ! Mais derrière moi ça me revient ! Benedict est très rapide ! On rattrape déjà des retardataires ici ! Sérieux ? Ouais ! J'aurais pu tenter peut-être quelque chose, tenter de le dépasser ou quoi mais... Malheureusement j'ai pas pu euh... T'es à l'attaque de Benedict ou t'es derrière euh... Nan nan je suis à l'attaque de Benedict mais... Attendez la fin de mes deux aussi hein ! Parce que les gars ils vont glisser en fin de pneu ! Bah nous aussi ! Et si on veut porter une attaque je préfère le faire tant que j'ai de la gomme et être sûr ! Vous allez voir dans les euh... Dans les 5-6 derniers tours on va... On va être en bien plus grande euh... Enfin on va être... En difficulté hein ! Bien plus en grande difficulté oui pour euh... Avec les pneus qui vont euh... Qui vont se dégrader assez rapidement ! P2 ! Bien joué ! Ah si ça continue ça va être P3 pour moi ! Parce que les deux devant sont en train de se bagarrer ! Ils perdent du temps ! On va peut-être pouvoir se mêler à la bagarre ! On voit le trafic dans le fond de l'image là où Emeric est en train de se battre ! On va essayer de se monter un peu dans la rétro de... De... De Benedicte histoire de... Le... Le calmer un petit peu ! Et le faire revenir vers moi ! Et on a Dali Edson ! Et Provanic ! Après le fait pour le coup d'avoir euh... D'avoir du SR en jeu et tout ça ! On évite d'aller tenter des dépassements qui ne passeront pas ! On va plutôt tenter... De rester très proche de personne qui est devant et... Et euh... Et euh... Voilà ! Pousse à la faute ! Ou euh... Ou faire un dépassement qui est vraiment euh... Comment dire en anglais wide open ! Donc bien grand ouvert ! Ah ouais ! Et là faut viser euh... Vu qu'il nous reste deux... Deux... Trois courses euh... Faut... Faut... Oh ! Allez ! Sous virage ! C'est offert par la maison ! Tu vas aller chercher le premier ! Il y a Benedicte qui nous reprend un petit peu de temps dans le... Dans le sinueux du troisième... Enfin... La fin du deuxième secteur ! Ah ! Le troisième partiel... Très compliqué pour moi ! C'est d'avoir un peu d'aspiration... Sur Danielson ! Ah ! On est trois pour le podium là ! Enfin pour le pied de podium pardon ! Alors que derrière ça revient un petit peu quand même aussi avec euh... Kasper hein ! Notre ami... Notre ami fantôme ! Qui euh... Qui je pense te doit une douille hein ! Il va t'en mettre l'une ! Non je sais pas si je crois l'ici ! Si c'est lui qui était tout à l'heure très vénère sur le vocal ! Bah si euh... Il est pas... Ouais ouais ! S'il tente de dépasser je vais le laisser ! Ouais ouais mais bon si euh mec ! Ah ! S'il passe ! Ah ! Ouh ! Je vais pas aller tenter le contact ! Il peut passer il passe hein ! Du coup je vais faire un petit peu ma... Ma jeune fille juvénile on va dire ! Mais euh... Bon allez hein ! C'est une belle expression ! Il y a eu un... Il y a eu un contact un petit peu compliqué ! Bon ouais ! Il veut passer de toute façon il est plus rapide ! Je vais pas aller... Je vais pas aller me foutre au tas ! Ah bah des fois il vaut mieux laisser passer sur le mec hein ! Parce que... Ça... Ça peut être à bon escient ! Tu lui mets la pression ! Le mec il... Il s'est déroulé un peu plus fort ! Il eu ses pneus ! Puis voilà ! Ah la faute ! Sept tours ! On est au tiers de l'épreuve ! A peine ! Ouais bah après euh... Pour le coup oui euh... Looping... Looping qui dit quelque chose de bien sur le... Sur le live ! Si vous voulez... Si vous voulez vous abonner à E-Racing ! A la rigueur euh... Après je lui demande pas que ça soit forcément moi ! Je m'en fous hein ! Mais euh... Regardez autour de vous si vous avez pas quelqu'un qui a E-Racing lui aussi ! Et à qui vous pourrez lui faire un petit cadeau ! C'est à dire lui offrir 10$ ! Grâce au fait qu'il vous rejoignez E-Racing ! Ce qui pourra lui permettre de contribuer à s'acheter euh... A s'acheter soit un circuit soit une voiture ! Faut savoir que... C'est cumulable ! Voilà ! Et surtout qu'une voiture euh... Une voiture euh... Une voiture coûte euh... 12$ ! Et un circuit coûte 15$ ! Donc euh... Avec 3 parrainages vous avez une voiture un circuit ! C'est ça hein ! 10, 20, 30 balles ! Et c'est 15 balles de la voiture, 15 balles de circuit donc ! Bon voilà ! N'hésitez surtout pas si... Si vous voulez vous mettre à E-Racing ! Parlez-en autour de vous ! Voyez si quelqu'un... Si quelqu'un est intéressé pour avoir cette idée de l'art ! C'est toujours bien que... Quelqu'un de déjà membre ! D'E-Racing ! Bien sûr ! Bien sûr ! Ou alors inscrivez-vous à deux en même temps et changez-vous vos... Sachant que ce n'est pas euh... Enfin ce n'est pas euh... Récupérable ! C'est-à-dire que si vous êtes passé sur... Enfin... Si vous avez été parti sur E-Racing et que vous n'avez pas mis l'e-mail... Ça ne marchera pas ! Et en plus l'e-mail est nominatif ! C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un e-mail... Récupérer le... Récupérer le code euh... Le code des 10$ ! Ensuite le donner à quelqu'un d'autre ! Alors j'ai Bénédicte qui vient se mêler à la bagarre ! La sauce ! Voilà voilà ! Donc c'est pour ça avec Aymeric qu'on n'est pas poussé en vocale ! Euh... Personnellement j'avais euh... Je suis très concentré ! Et la sauce c'est pas Bénédicta plutôt ? C'est Bénédicta... C'est la mayonnaise Bénédicta je crois un truc comme ça ! Effectivement ! Ces messieurs sont très très propres ! J'ai envie de leur faire honneur ! Et rouler comme eux ! Voilà ! On dit qu'il euh... Ah non c'est pas moi ! Je suis derrière ! Et bien loin derrière ! Et on voit Casper et Bénédict qui sont très très chauds ! Donc là on a un petit train ! Tout où ? On est 5 ! Voilà ! Et ça commence à glisser messieurs ! Ça y est ! Ouais ! On le sent hein ! Troisième secteur ça passe beaucoup moins franc que tout à l'heure pour les autres garçons ! Moi j'étais déjà en délicatesse donc ça ne change pas trop la vie ! Sur e-racing on a aussi un autre... Une autre petite chose qu'on n'a pas parlé avant ! C'est l'évolution de la piste ! On a une piste qui devient de plus en plus chaude sur les trajectoires ! Et euh... Et donc certes il y a un petit peu plus de... Enfin il y a un petit peu plus de grip sur la trajectoire mais euh... Il y a moins en moins de gomme sur les pneus ! Il y a moins en moins de gomme sur les pneus ! Donc voilà ! Et euh... La courbe n'est pas... N'est pas beaucoup droite ! Donc euh... Et on a pas encore les marbles qui... Là ils s'enlèvent automatiquement donc on a encore un peu de bol dans notre malheur ! Je peux vous assurer que j'ai pu faire... Enfin j'ai fait des tests moi personnellement avec euh... La... La Dallara des W12 sur... Sur des ovales avec euh... Avec beaucoup de marbles et si vous sortez de la trajectoire c'est le mur ! Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre euh... D'autre euh... D'autre euh... L'internative c'est soit vous êtes sur la piste soit vous êtes dans le mur ! On essaiera aussi euh... Je sais pas quel est le programme de la soirée voir ce que vous voulez faire après mais... On a... on s'était dit peut-être faire un petit peu de... De VAL ! Dindycar euh... Dindycar... Circa 2011 ! Quand j'ai fait mes deux... mes deux trucs après ouais ! Bah moi je dois en faire trois donc euh... Ouais 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 ! Donc à l'ailleurs soit on... Soit on le fera ici en live soit de toute façon il y aura une vidéo pour... Pour vous montrer un petit peu ! Parce que euh... Sur beaucoup la Dallara en... De la version 2011 sur euh... Sur un ovale ça va très 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 vite ! Et on saluera les petites connexions à ce moment là ! Ouais ! Surtout si c'est des euh... Des euh... Des super speedway c'est à dire les euh... Bah pour le coup les ovales les plus euh... Les plus euh... Les plus larges ! Là euh... Ça va très très vite ! Je pense que si on a la Dallara à Phoenix... Le troisième part... Pardon ! Le troisième part de plus en plus à la faute donc il y a moyen que vous reveniez dessus hein ! Il fait beaucoup beaucoup d'erreurs ! Vu qu'il ne suit plus ma voiture il est... Bah les 4 et 5ème on est dans le rythme là hein ! On est 3 dans le rythme ! Ouais je pense à lâcher pas l'affaire c'est surtout ça que je veux dire ! Du coup je suis un petit peu... Je suis un petit peu relâché ! Ça glisse beaucoup ! Ça commence à glisser là ! Ah ouais non non ! Là on le sent ! Les mecs ils... Ils font des erreurs ! D'ailleurs moi je vais peut-être un peu moins parler je m'en excuse ! Pour le coup le gros... Sur mon... Mon affaire pardon ! J'essaye moi de... De donner un petit peu de vie ! Un peu de vie oui ! C'est compliqué hein ! Les gens ne se rendent pas forcément contre mais pilotez en parlant ! C'est un art ! Et euh... Pour le coup très bonne question ! Allez ! Allez la faute du garçon devant ! Très bonne question qui a été posée sur le chat que j'ai lu pendant la ligne droite ! Euh... Il n'y a pas d'arrêt au stand non ! C'est euh... Pas encore ! Il y a des arrêt au stand dans E-Racing bien évidemment ! Mais là pour le coup la course est un petit peu trop courte ! Même si je pense qu'il manque pas grand chose pour faire un arrêt ! Mais là voilà pour le coup on... Deuxième tour ! Le garçon devant moi ! Il va venir de perdre ses gommes ! A mon avis ça fait deux virages qu'il est très très mal de son train avant ! On va essayer d'aller chercher peut-être une cinquième position au bout de la ligne droite ! On va voir si sur les freins il est aussi mal ! On va prendre quelques précautions en freinant un peu plus tôt ! Ouais c'est ce que je commence à faire ! C'est qu'en bout de la ligne droite elle a du mal ! Ouais c'est la relance au bout de la ligne droite qui fait que... En deuxième ça peut très vite patiner ! Ouais il freine plus du tout le garçon devant moi ! Le problème c'est que j'ai peur qu'il parte à la faute et qu'on le percute ! Il va falloir porter une attaque très incisive ! J'ai un peu mon idée ! Je suppose que mes petits camarades aussi ! Ça va être au virage à 90 degrés à gauche ! Il a essayé de la tenir ! Pour l'instant il reste devant moi, il me gêne énormément ! Je commence à avoir des phares dans les rétro qui sont de plus en plus grands ! Bah nous aussi du coup ! Je glisse un petit peu au classement avec la voiture qui perd en grip ! En adérence ! Je perds énormément de confiance en la voiture dès que la voiture commence à perdre beaucoup de grip ! Et là ça commence vraiment à avoir de gros soucis ! J'ai pris un petit peu de temps à une meilleure sortie de virage que Timou qui est derrière moi ! En tout cas bon ! 4 secondes de retard sur Bénélique qui est devant ! Et un petit moins d'une seconde d'avance sur Timou derrière ! Nous on a Kasper qui nous revient dessus ! J'ai l'impression que c'est moi qui vais me faire avoir dans l'affaire ! Je ne sais pas pourquoi ! Je vais me faire un petit peu de temps ! Ouais ! Tiens la dégâts est payant ! Ça ne me surprend pas ! Ça reste un surplus je crois qui est arrivé assez... Enfin il y a assez peu de temps sur Iracy ! Et là j'ai fait une erreur ! Il va falloir aller un petit peu défendre ! J'ai pas l'impression que le monsieur derrière soit... Soit vraiment prêt à attaquer ! Peut-être attendre les... Les tours un petit peu plus... Enfin dans... Dans quelques minutes là où vraiment il n'y aura plus beaucoup de grip ! Pour aller chercher un... Un dépassement un peu... Un peu plus facile ! En fait du... 10, 12ème au 18, 19ème tour ! On a une perte totale des gommes ! Et après il y a une deuxième jeunesse qui se fait ! Ça revient en fin de course ! Mais là le creux de la course est très compliqué à tenir ! On rattrape le... T'à l'heure on les voyait mais ils avaient réussi à... A récupérer du temps mais là on est... On revient sur les retards de la terre ! Merci Luke King d'avoir laissé... D'avoir... D'avoir conseillé notre ami... Notre ami Edouard ! Merci beaucoup ! Je me fais revenir dessus par le coup ! On le sent... On le sent... Enfin voilà on le sent pour le coup... Assez... Assez facilement... Les pneus avant perdent de l'adhérence... Les pneus arrière... Enfin... Les pneus avant c'est au virage... Les pneus arrière c'est... A l'accélération c'est... C'est... C'est pas au leader on ice mais... On en est pas là ! On en est pas là ! Moi je commence à vraiment à la fin glisser ! Je me fais revenir comme une balle par le troisième... Je fais une économie sur les pneus... Qui a failli me taper d'ailleurs... Je n'ose pas mettre la 5 avant le dernier droit... Je reste à fond de 4... Avec un tout petit peu de rupteur... Ça m'évite de perdre du temps avec deux changements de rapport... Parce qu'ils sont assez longs finalement... Je pense que je perdrai plus qu'autre chose... Voilà... Je me suis fait passer... Je l'ai laissé passer par... Diable à protéger... Et non Edouard... Tu ne crois pas encore sortir de la piste... Enfin j'espère pas... Mais là j'essaie simplement de lire les messages en ligne droite... Quand je suis sûr que... Je suis tranquille... C'est chaud ! Ça parait peut-être pas comme ça hein... Mais c'est très très chaud... Wow ! Il m'a foutu dehors... Casper, c'est pas mal... C'est honnêtement, c'est pas mal... Il m'a foutu dehors... C'est le mec qui a gueulé sur moi tout à l'heure... Ouais ! On voit que... J'assume... C'est un truc... Il a dit quoi le mec en fait ? Parce que j'ai pas... Benedict en fait je lui ai dit... Je lui ai dit je suis désolé... J'étais sur toi... Il fait ouais y'a pas de problème... C'était très agressif... Ah ok... Et donc finalement y'a une justice hein... Ouais... Pas pour moi... Pas par rapport à toi... Pas par rapport à toi... La justice c'est qu'il est P6... Ah mais il est passé en plus ! Ah oui ! Il m'a forcé le passage de ouf... Alors je suis conscient que j'avais ouvert un peu la porte... Mais de là à dire que... Qu'il y avait la place pour plonger jamais de la vie... Il était beaucoup trop rapide... Je sais pas si le chat peut donner son avis mais... Ça m'étonnerait qu'ils aient vu... J'essaierai de regarder un petit peu tout ça mais... Là beaucoup je pense pas... Je pense pas que les gens ont vu l'action... J'étais un petit peu trop loin... Oui je maintiens ce que j'ai dit hein... Concernant l'insulte... Elle sera pas floutée... Ni bippée... Ah y'a... Y'a Marian qui dit que... Effectivement là... Il a totalement raison... Les volants sont chauds... Et pour le coup moi je peux dire... Plus que le volant... Vu que... Je roule en ayant les fenêtres fermées... Merde ! Je suis sorti parce que j'ai dit connerie... Il fait chier ! Surtout... Surtout je suis sorti parce que... Je suis resté en 3ème et qu'ici ça passe 100 secondes... Et le fait d'avoir une vitesse de plus... Et bien j'ai raté mon frein... Mon virage... Voilà... Les pneus sont sales maintenant... Ca va être compliqué de repartir... Ca va être très très compliqué... Ah moi je laisse partir un peu le 2ème... Parce que... Il roule très très fort à mon avis... Il avait fait une économie de pneus... Pendant un samedi... Je vous assurez que les pneus sont... Les pneus sont salissures... Et Andy Wheeler... Et ça les ont... Voilà... Petit point sur les... Petit point sur les... Les places... P3... Embryk P3... Maxu... P7 du coup... A la bagarre... Comme ça vous savez tout... Sur le live... Vous êtes quasiment 40... Donc merci... Merci à tous d'être là... Encore une fois... Je fais mon petit speech habituel... Si vous aimez bien le live... Et que vous ne me connaissez pas... Bah abonnez-vous... Et si... Si vous me connaissez... N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu... Encore une fois... Si le live vous plaît... Voilà... Et en fait... Maxu va pouvoir le retirer... Sur le montage... Désolé... J'y pensais plus... Excuse-moi... Non... Y'a pas de soucis... De toute façon... On sait qu'on est en live... Je l'ai dit en début de vidéo... Ouais... J'ai pu attaquer... J'ai rattrapé la voiture... Mais... D'une façon... Je sais pas comment j'ai fait... Donc... On va plus le faire sauvageon... Il reste 4-5 tours... Donc on va... Faire le foufou... Et je vous fais rapidement... Pendant qu'on est dans une ligne droite... Le point... Il reste 4 minutes 23 de course... On est vraiment dans le money time... Et là pour le coup... C'est vrai... C'est vrai ce que disait Maxu tout à l'heure... C'est qu'on a vraiment un rugin dans les pneus... On sent que les... On sent que le grip commence à revenir... Donc... Ah bah... C'est pas chez moi... Vache... Ah bah... Marion pour le coup... Il fait environ 14 000 degrés... Chez moi... C'est... C'est insolent... Je... C'est une horreur... Je peux même pas mettre mon ventilo... Sinon ça s'entend dans le micro... Donc je ne peux pas rien faire... Et le mien vous l'entendez ? Non... On l'entend pas mais... T'as le mute... T'as le... Le déclenchement du discord... Moi je ne l'ai pas... Le déclenchement sur le live... Oh il fait chaud ! Ah... Ok... J'ai très peur... Parce que... Putain... On revient sur un retardateur... Qui... Qui est pas très... Le faire-play... Le camarade... Le camarade... C'est de prendre un drapeau bleu... On peut comprendre aussi... Y'a un camarade... Ah... Bah voilà... Le Casper qui s'est foutu en l'air... Bad luck man... Bad luck... Un p'tit peu de trash talk... Ça fait pas de mal... Oui bah oui... Pleased... Pleased... Et voilà... Comme d'habitude Maxime... Il se prend un shoot... Et après... C'est... Le mec qui l'a mis dehors... Qui abandonne... Non pardon... Et bah voilà... Une place de récupérer... Il a abandonné... Sa mère qui aurait dû l'abandonner... C'était peut-être un peu de trop... N'hésitez pas sur le chat... A écrire popopo... Euh... Bien évidemment... En minuscules... Et sans points... Sans points à la fin... Juste... PO PO PO... Point... Mais je vais me taire parce que généralement c'est dans ces moments là où ça me revient dans la gueule... Je vais me taire et me concentrer... Parce que devant on a les retardataires... Froid qui sont pas consignants... Il est très sympa... Il est pas consignant... Ah... Le... Oui... Il m'a laissé passer... Génial... Je vais juste me permettre de poser une petite question dans le chat... J'espère que vous pourrez répondre... J'essaierai de lire vos messages... De lire vos messages après... Le... Enfin... Le son... Le son micro... Le son micro de mes amis sur le... Sur le Discord... Et le son du jeu... Vont à peu près ensemble... Vous voulez une bonne nouvelle ? Le Gasper vient de sortir de... Devant moi des stands... Et... Ne laisse passer personne... Donc... Désolé pour... Le micro que je vais devoir utiliser... T'inquiète... Visiblement les deux devant moi se battent... Danielson... Et notre ami... Il semble en grosse difficulté... Je me demande si c'est pas lui que... Casper a percuté parce que... Ohlala... Gasper get out, get out, blue flag... Pas tenter le diable... Donc il y a Timou qui est devant nous... Qui vient de se sortir... Bon... Je vais pas trop trop lui mettre la pression... Parce que... On peut comprendre qu'après une sortie de piste... Encore une fois les pneus sont sales... On va éviter de... On va éviter d'aller foutre... Enfin... De l'obliger à se foutre en l'air... C'est quand même dommage... Je sais pas... J'ai gagné encore une place... Je sais pas ce qu'il s'est passé... Mais le gars... La voiture numéro 1 est très très lente... Je vais essayer de faire... Course propre... Dernier tour messieurs... On est en blue flag... Vous voyez ce que je viens de faire... Et ça va faire off-track... C'est pour vous dire que... Les off-track sur ces puissons extrêmement proches... Et vous mettez simplement une ou deux roues dans l'herbe... Et c'est terminé... On va essayer de tenter quelque chose... Je regrette tellement ce que je suis en train de faire... Mais j'y vais quand même... En vieille route... C'est correct... Le public est fou dans l'arête... Tu insouis ton ordre... Ce Yup... Je associate sur les nuages... Attends ton endroit... Ne ventez au milieu de la course... Tu es quatre derrière toi... Vous pouvez entendre les accents anglais qui sont pour certains plutôt bons, pour certains ils disent It's my first way on a Sir Irish! Ah oui, le Sir, ah ouais! Le mec il va nous foutre un x10 à tout le monde Oh, j'aurais pu tenter quelque chose mais j'ai préféré... Ah, franchement les mecs! Voilà, je perds deux places sur la ligne à cause de ce gros trou de merde là C'est quoi? C'est quoi? Il est pas cher payé To the man with the yellow car You're too slow, you're bad loser And thanks for the push, I lose two places on the last corner Very fair man, very fair Go back to project cars man, seriously C'est un petit mot de vénère On voit du coup Maxou avec la voiture bleue qui se fait prendre les positions Ouais, je me suis fait prendre, c'est bien le terme ça Alors on va quand même enregistrer le replay parce que... Ah, on va regarder les... ce matin ça... Là! C'est vous qui t'a chopé le mec? Ouais, là pour le coup oui c'est... Là le mec avec la voiture jaune là, numéro 1 Ouais C'est toi? Ouais, c'était Lucas C'est toi? Ouais, c'était Lucas Il protège l'intérieur, mais c'est quoi un retardataire ou...? Ouais, c'est pas du tout Ouais, c'est pas du tout Ouais, ouais, ouais Et le jeu 9 en profite et il te pousse quoi Je sais pas qui c'est la 9 du coup Adidas, c'est... C'est Benedict, non c'est pas lui C'est Sanders Danielson Non mais allez-y, merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur le live Si vous coupez le live et pour la vidéo on se retrouve une prochaine fois Désolé j'étais un peu salty à la fin mais... Donnez-moi votre avis en commentaire parce que sincèrement le comportement du gars de vent qui zigzague et qui ralentit D'accord il défend mais à un moment donné il y a une limite et je trouve pas ça très cool Allez, merci à toutes et à tous, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures Et d'ici là, bonne amusement en piste et à la prochaine, salut! Sous-titres par Juanfrance